Et bien salut tout le monde les gars c'est Kenzo et aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doken Battle sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui les gars chose promis chose due la présentation de mon compte Doken Battle version globale Voilà donc du coup sur la version GloMDR Alors comme vous pouvez le voir je suis niveau 83 alors petite précision avant je ne peux pas mettre de cam en même temps que je record sur iPhone Je trouve ça incroyable donc là pour cette vidéo là et pour les prochaines à mon avis ça va être comme ça J'ai trouvé une solution pour essayer de record ma gueule en même temps mais ça va pas être facile N'hésitez pas à vous abonner à liker ça me ferait extrêmement plaisir Alors comme vous pouvez le voir j'ai 273 DS déjà je suis niveau 83 Je vais vous montrer mes petits persos voilà je vais vous montrer mes SSR Ça commence avec ce Xenotrux de merde donc bien sûr c'est un carnage déjà C'est un carnage on s'en fout Lui il a un ZTUR il est assez sympa Démigra on jouera jamais Ce Vegeta c'est J3 GT Je ne vais jamais le jouer parce que je ne le trouve pas intéressant Et surtout je vais vous montrer qui gère à sa place Et c'est merveilleux Ce Gotenks qui peut être pas mal Je l'avais à 100% sur la Jap Si un jour il a un ZTUR il pourra devenir vraiment très viable Ce KidBoo qui avec son ZTUR devient un très 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 bon support Je crois à hauteur de 40% Il est vraiment très intéressant Bon après je vais devoir attendre un petit peu avant d'effectuer son ZTUR Parce que c'est pas avec ma box que je vais pouvoir y arriver Freezer Full Power pareil Pareil que le KidBoo Enfin c'est pas un support mais c'est un très 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 bon connure Je vais devoir attendre pareil avant de pouvoir faire son ZTUR un jour Je pense Mon premier Neo-God pardon C'est KidBoo Intelligence Donc du coup il a le même nom que l'autre Donc c'est un petit peu chiant Il pourra s'avérer utile Notamment dans le battle monotype extrême Intelligence Bon j'ai le temps parce que j'ai que lui en extrême intelligence je crois J'ai ce petit hit qui pour vous est l'un des pires Dokkenfest de l'histoire de Dokken Battle Moi je le trouve intéressant C'est juste que je pense que c'est le jeu en lui même qui lui pisse dessus Parce qu'à partir du moment où sa capacité principale c'est stun et que 90% des events on peut pas stun Et que le sell du pourcent d'event on peut stun Il n'y a pas de Battle Road Universis Bon bah hit on te ressortira quand il y aura un Battle Road Allez salut Alors Black Goku Intelligence Qui est pareil un des pires Dokkenfest selon certains Moi je l'avais sur la version japonais Je le trouve tout simplement magnifique en termes de specs etc Après c'est sûr que son transformation est pas facile à proc Et en fait il faut du temps avant qu'il soit fort dans la game Jiren Leader catégorie survie de l'univers Donc vraiment très intéressant Très très fort Il a une grande chance de stun tous les ennemis Et dès qu'un ennemi est stun Il tape critique garantie Donc c'est très très bon Ce Gohan Ultime Leader de la catégorie Métis Il pourra s'avérer très utile Surtout quand je vais vous montrer les cartes que j'ai eues juste après Mirai Gohan Bon bah faut le leader de la catégorie future Le Trunks MF est également Leader de la catégorie future Donc on verra si un genre je drop le MF Sinon pour le battle road future Il pourrait s'avérer utile Donc on verra Gotenks Premier Gottear que j'ai eu dans le jeu Bonne nuitée Voilà il est encore meilleur avec son ZTUR Il se fait un petit peu dépasser à l'heure d'aujourd'hui Mais il peut s'avérer très utile également Alors le premier LR que j'ai eu Alors moi j'ai invoqué sur le step up les gars Donc j'ai fait deux steps complets Donc voici le premier LR Il s'agit de Baby Vegeta Alors le LR je le kiffe concrètement Mais à l'heure actuelle Il s'avère d'être aucune utilité Voilà parce que En termes d'unité extrême J'ai pas de team A part entière Et il pourrait s'avérer utile Pour le battle road Zaru Et le battle road transformation fortifiante Ou Fouper Enfin je m'en souviens un peu dans quelle catégorie il est Mais je sais que sur la version japonaise A cette époque là il m'avait bien aidé Mais bon j'ai le temps encore avant d'arriver à cette étape là Gohan LR les potes J'ai réussi à dropper Gohan LR Alors il se fait un petit peu dépasser Mais lui Contrairement à Baby Il pourrait s'avérer très utile Pour la punch machine Il pourrait me permettre de récupérer Les cristaux de la punch machine Alors de la version avec les items Version sans item Je pense que si j'ai beaucoup beaucoup de chance Et que 95% du plateau est intelligente Je pense que je pourrais taper un maximum 10 12 15 millions par là Ce Gogeta Blue Vraiment très très intéressant Ce sera le meilleur pote de Gogeta LR Ou Vegeta LR Si j'arrive à aller dropper aux 5 ans Migate Voilà très 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 bon leader divin Très bonne carte Assez un petit peu dépasser avec le temps etc Mais c'est une valeur sûre Migate quand tu commences le jeu Ce Vegeta MF là Je m'en sers comme leader Après j'irai vous montrer ma team Alors je l'ai monté Spédis Le Gogeta aussi Spédis Arbre gratuit complété Lui Spédis Et j'ai pas pu monter l'arbre complètement Parce que j'ai une autre unité endurance Que je vais vous montrer juste après Voilà j'ai dû partager les orbes entre les deux Ce Vegeta SG3 qui est pour moi l'un des meilleurs temps que je joue Je l'ai eu dès le premier Dès le premier palier A 20 cristaux J'étais vraiment trop trop content C'est clairement une valeur sûre J'ai eu un doublon sur lui Donc j'ai mis en haut à gauche le doublon Parce que le temps que je le monte Spédis etc Je veux rentabiliser son doublon tout de suite Après je m'inquiète pas Voilà c'est une unité plutôt facile à avoir Ou même avec la DS rouge Je pourrais lui mettre le doublon en bas à droite Et voilà ce Vegeta Blue Endurance Qui va avoir un Z de tailleur sur la Jap Qui n'en a pas sur la globale Et qui s'est mangé un sale powercrime dans la gueule quand même Sans doublon etc Bon après Spétro également Tu sens quand même qu'il manque de peps le perso Mais il peut faire très très bien l'affaire Voilà je ne doute pas de lui Donc je vais monter son arbre un petit peu Et voilà après j'ai un grand caillot Je vais vous montrer ma team les potes Donc voilà je joue avec le Vegeta MF Endurance en leader Il lead la team à 80% Je crois qu'il plus de 80% Si je ne dis pas de bêtises Voilà Et les Saiyans pur ont un plus gros boost Donc les Saiyans pur ici On a Vegeta ECG3 et Migate Donc avec cette team bien sympathique J'essaye de faire les premiers events de ZTUR Jusqu'au niveau 6 à peu près Ça passe Et j'ai réussi à faire l'event du Vegeta Blue Ce qui m'a permis de le Dokkan Et l'event du Vegeta ECG3 Ce qui m'a permis de le Dokkan En ce moment je suis en train d'essayer de faire l'event du Vegeta MF Je crois que je suis à 49 médailles Donc du coup dès qu'il me manquera cette médaille Je vous ferai l'event en live record Et je Dokkanerai mon petit Vegeta MF Et voilà les potes Je crois qu'on s'est tout dit Après là le nouveau portail Je ne vais pas invoquer dessus Parce qu'il ne m'intéresse pas du tout Sachant qu'en plus que j'ai déjà Blagoukou Intelligence Je ne vais clairement pas invoquer dessus Ce n'est pas intéressant pour moi Donc voilà les gars J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner en masse A liker la vidéo A me dire dans les commentaires Quelle vidéo vous aimeriez voir par la suite Et les gars je vois pas Sous-titrage ST' 501